Musique On ne sait pas faire de photos en marche S'il vous plaît Madame Amaraille Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ? Bonjour C'est très intéressant Là on est dans un autre stade évidemment Ça change des réunions de ni plus ni subis Bien au centre Nous sommes le 19 juin 2007 François Fillon nomme un deuxième gouvernement Après la démission d'Alain Juppé Battu aux législatives La plupart des ministres sont reconduits Mais 13 nouveaux visages font leur entrée Dont 12 secrétaires d'Etat Parmi ces nouveaux entrants Une femme qui va attirer tous les regards C'est Fadela Amara Elle est notre invitée aujourd'hui Bonjour Fadela Amara Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Alors à l'époque Vous êtes nommée secrétaire d'Etat Chargée de la politique de la ville Est-ce que vous pouvez d'abord revenir Sur les conditions de cette nomination ? C'est Nicolas Sarkozy qui vient vous chercher Oui tout à fait C'est le président de l'époque Qui vient me chercher Je demande à me voir Donc je le rencontre Je lui dis non une première fois Tout simplement parce que je souhaitais Continuer à ni pute ni soumise Parce qu'il fallait quand même Que l'association soit solide Le combat à NPNS était très dur Et donc il fallait vraiment arriver A consolider les fondations de la maison Ni pute ni soumise Et la deuxième chose C'est un peu particulier Parce que j'étais un peu gênée Je n'ai pas voté pour Nicolas Sarkozy Et donc je me disais Bon c'est un peu particulier Gênée par quoi ? Gênée par le fait qu'il soit de droite ? La peur de... Non tout simplement parce que je n'ai pas voté pour lui Donc je me disais Voilà quoi Pourquoi il va me chercher et tout ça Et en fait je l'ai compris Quand on a eu l'échange L'entretien que j'ai eu avec lui J'ai quand même décliné En lui disant Bon écoutez Je ne pense pas que ça va Ça va pouvoir être... Se concrétiser Et il m'a demandé de réfléchir Donc je suis sortie Et puis là J'ai eu un sentiment de culpabilité Je me suis dit Mais ça fait plus de 30 ans que tu milites Ça fait 30 ans que tu combats Que tu aimes ce pays Il faut à un moment donné Te poser la question Comment tu peux le rendre Ce qu'il t'a donné Le servir Est-ce que honnêtement Est-ce que ça se décline cette proposition ? Et je me suis dit Après tout le combat que tu mets depuis 30 ans Tu peux aussi le traduire Cette fois-ci au plus haut niveau de l'État Et donc tu peux vraiment changer les choses et tout Et j'ai consulté mes amis De droite comme de gauche Surtout de gauche d'ailleurs Qu'est-ce qu'ils vous disent aux proches d'ailleurs ? Pardon ? À ce moment-là Qu'est-ce qu'ils vous disent aux proches ? Bah tout le monde m'a dit Honnêtement Tout le monde m'a dit Il faut accepter Il faut accepter Parce qu'il y a urgence dans les quartiers Parce qu'il y a un décrochage Parce qu'il y a des fractures Sur lesquelles il va falloir travailler et tout ça Et puis ça l'est C'était aussi la question de l'unité du pays Et donc je me suis dit Bon allez Moi je ne suis pas une planquée Donc je me suis dit Fadela L'unité extraordinaire De rendre ce que tu as donné ce pays Et tout ça Donc vas-y Puis mon papa et ma maman aussi J'ai posé la question Ils m'ont dit Non ma fille Il faut y aller Vous le connaissiez déjà Nicolas Sarkozy Du temps où il était ministre de l'Intérieur Je sais que votre profil L'intéressait beaucoup déjà Oui on a eu l'occasion De se rencontrer Quand j'étais présidente De Ni put ni soumise Parce que d'abord J'avais beaucoup de femmes Qui étaient en situation catastrophique Y compris sur les questions de séjour Donc de carte de séjour De violence etc Donc on a beaucoup travaillé ensemble Et d'ailleurs Il a mis en place à l'époque Dans les commissariats Les premières cellules d'écoute Il a formé Il a fait former des gardiens Qui ont reçu des femmes Parce que c'était un peu particulier Quand elles étaient victimes de viol Pour certaines Et donc du coup Il a mis en place Des dispositifs Qui perdurent aujourd'hui Qui ont été élargis d'ailleurs Depuis Sur beaucoup de commissariats Et donc on a aussi échangé Sur les quartiers Moi je ne suis pas d'accord Avec le Morakaï Je ne suis pas d'accord Avec des déclarations Que j'ai trouvées un peu trop intempestives Pour un homme politique Mais il y a quelque chose qui passe Mais oui d'abord le respect Le respect entre nous De ce que nous sommes De nos convictions Et puis aussi je dirais Le fait qu'on est un peu Un peu particulier Lui il est un peu particulier Dans le monde politique Moi j'étais un peu particulière Dans mon parcours Très franc C'est la franchise C'est la franchise qui vous liait La franchise Il ne faut pas avoir peur D'utiliser les mots Grande gueule Donc oui On m'a souvent taxé De grande gueule Oui lui aussi Par ailleurs Donc franche, honnête Et donc du coup Deux caractères Qui se rencontrent Deux visions différentes Mais en même temps Un dénominateur commun C'est envie tous les deux De dire que la diversité Est une chance Pour notre pays C'est un atout Et on s'est rejoint sur ça Lui fils d'immigré hongrois D'ailleurs sans mêler Il l'a déclaré Je me suis dit Bon il y a tellement Une distance Avec les quartiers Les gens des quartiers Notamment ceux Ici de l'immigration Et particulièrement La jeunesse des cités Issues de l'immigration Je me suis dit Ça serait intéressant Peut-être de travailler De bosser dans ce sens Avec lui Mais il a été très intéressant Parce qu'une fois Que j'ai accepté Après je me suis dit Vas-y Dans la discussion J'ai émis des conditions Liberté de parole Indépendance totale Et puis surtout Qu'on ne vienne pas Me casser les pieds Tous les 4 matins Et donc il m'a donné Carte blanche Et en cela Il l'a respecté Jusqu'à un certain stade Et à partir de là Donc on a pu Travailler ensemble Qu'est-ce que vous ressentez Le jour où on prononce Votre nom Au sein de ce gouvernement D'abord Une écrasante responsabilité C'est le premier Le premier sentiment Avant la fierté Avant le sentiment de fierté Oui Une écrasante responsabilité C'était vraiment Quelque chose Qui était Je sentais quelque chose Qui était lourd Sur mes épaules Parce que c'est quand même Diriger le destin De millions d'individus Ce n'est pas évident Et puis la deuxième chose Sentiment de fierté Et une reconnaissance Pour ce pays Et en même temps Comment je pourrais dire ça La fierté vraiment De servir mon pays J'ai un profond amour Pour la France Donc je me suis dit Enfin je vais pouvoir Lui rendre ce qu'il m'a donné Et être une femme Et s'appeler Fadela Au sein de ce gouvernement Ça a été compliqué ? Bah c'est pas facile Clairement c'est pas facile Être une femme tout court En milieu politique C'est extrêmement difficile Encore aujourd'hui Malgré les avancées Mais s'appeler Fadela En plus c'est plus compliqué C'était pas On avait pas l'habitude Et donc du coup Ça a été Mais c'est surtout le fait D'appartenir aux classes populaires En réalité Venir de ces quartiers Et d'appartenir aux classes populaires Où là je sentais Qu'il y avait parfois Une distance Dans certains moments J'ai senti un peu de mépris Que j'ai tourné en dérision Vous n'étiez pas du sérail Vous n'entriez pas Ne pas appartenir à l'élite Et ne pas être du sérail On vous le fait sentir Pas tout J'ai trouvé des gens formidables Y compris des gens Qui appartiennent à l'élite Qui sont vraiment au service du pays Et tout ça Avec qui j'ai pu travailler Mais avec beaucoup de bonheur D'autres étaient plus réticents Et ont fait savoir Qu'ils n'étaient pas très contents Que des gens de mon profil Soient dans les sphères du pouvoir Alors ce gouvernement Vous le quittez en 2010 Pour des questions de divergence Notamment sur la politique d'immigration Vous avez été soulagée De le quitter ce gouvernement finalement ? Écoutez pour être très franche Ça a été très difficile pour moi Déjà depuis 2009 Ça a commencé à être un peu compliqué Avec les déclarations du président à l'époque Notamment sur Pas uniquement sur les questions d'immigration Y compris sur les questions des banlieues Et tout ça J'ai compris plus tard Que Buisson avait pris le pouvoir Et le cerveau du président de la République Donc évidemment je suis en désaccord total Avec les thèses de Buisson Vous l'aurez compris Donc du coup le discours de Grenoble A été insupportable pour moi Et donc j'ai fait un interview Qui m'a valu d'être licenciée Je suis partie sur un désaccord profond Que j'assume totalement Et du coup ma conscience était tranquille Voilà donc du coup je suis partie tranquille Et aujourd'hui vous diriez Qu'on fait plus changer les choses Quand on est au sein d'un gouvernement Ou quand on est militant associatif On est plus utile comment ? Alors je pense que les deux Je garde moi de cette expérience Qui a été une expérience formidable Je garde le sentiment profond Que quand on est au pouvoir On peut changer la vie des gens On peut améliorer la vie des gens On a ce pouvoir là encore Même si certains pensent que c'est l'Europe Qui décide tout C'est pas si vrai que ça On peut changer la donne Et donc j'y suis convaincue J'en suis encore extrêmement convaincue On peut le faire Mais on peut aussi Et en cela la société civile Peut aider le politique A transformer la vie des gens Parce qu'elle est porteuse aussi De revendications Parce qu'elle sent la société Parce qu'elle vit avec Elle est connectée Elle est totalement connectée Donc elle peut apporter des problématiques Faire émerger des problématiques Comme l'a fait d'ailleurs Ni pute ni soumise Et le politique peut s'en emparer Pour régler un certain nombre de situations Et moi je suis très reconnaissante Au mouvement ni pute ni soumise Je regrette par ailleurs Que le mouvement aujourd'hui J'ai appris ça tout à l'heure Et ça m'a profondément blessée Et scandalisée Le mouvement aujourd'hui A été expulsé de son local Et je trouve ça scandaleux Dans un contexte particulier Puisque c'est trois jours Après la commémoration des événements Dans un contexte d'état de siège Et je me dis que Le combat que mène ni pute ni soumise Qui a été précurseur Qui a averti tout le monde Il y a plus de dix ans en arrière On voit le résultat On l'a dit ce qu'elle est arrivée On ne nous a pas si bien écouté que ça Et je regrette qu'aujourd'hui On les traite de cette manière-là Alors que ce sont des militants Et des militantes extrêmement courageux J'espère que les pouvoirs publics Qui sont au pouvoir là Vont entendre cet appel Et vont faire en sorte D'aider les filles et les garçons De ni pute ni soumise A continuer ce combat-là Pour défendre les valeurs de la République Fadélia Marat Si je vous demande de terminer cette phrase Le 19 juin 2007 C'est le jour où Que me répondez-vous ? C'est le jour où J'ai senti que Je pouvais donner Un vrai sens à ma vie Et au combat que j'ai mené Depuis 30 ans Servir mon pays Merci beaucoup Fadélia Marat D'avoir été notre invitée Dans le jour où L'information continue sur LCI